Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le média de l'Anticapitaliste. Dans le contexte de mobilisation contre les violences sexuelles et sexistes, l'une qui vient d'avoir lieu le 19 novembre dernier et celle du 25 novembre qui sera une journée internationale organisée sur le même thème, nous nous sommes posé la question de savoir ce qui se passait dans l'éducation nationale, secteur majoritairement féminin, 90% d'enseignantes en maternelle et primaire contre 30% à l'université, où le système éducatif n'échappe pas aux discriminations sexistes, homophobes et racistes, touchant aussi bien les adultes que les élèves. Donc nous avons proposé à Fanny Gallo, l'une des autrices avec Naïma Anka et Gaëlle Pasquier, d'enseigner l'égalité filles-garçons aux éditions du NOS, de répondre à nos questions. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors, pour commencer, pardon, pour commencer, est-ce que tu peux revenir sur les schémas stéréotypés que l'éducation nationale reproduit auprès de ses fonctionnaires, y compris d'ailleurs sur les salaires ? Oui, alors évidemment, l'éducation nationale n'est pas en dehors de la société, et on observe dans l'éducation nationale la même division sexuée du travail qu'ailleurs, c'est-à-dire division sexuée du travail, selon les termes d'une sociologue qui s'appelle Danielle Kergoat, c'est l'idée de hiérarchisation et de séparation. Donc hiérarchisation, c'est globalement le fait que plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes, et séparation, c'est le fait que, par exemple, dans l'éducation nationale, ça s'observe d'un point de vue disciplinaire, on n'a pas la même proportion d'hommes et de femmes en fonction des disciplines. Alors, cette division sexuée du travail, alors tu le disais justement à l'instant, elle s'observe dans le fait qu'on s'aperçoit que plus on monte du premier degré, second degré, l'université, moins, en fait, on trouve de femmes. Donc effectivement, on a 84% de femmes dans le premier degré, 58% de femmes dans le second degré, et 38% de femmes à l'université. Alors du coup, évidemment, ça se traduit aussi par des inégalités de salaire. Récemment, d'ailleurs, Mediapart publiait un article à ce sujet, dans lequel il soulignait que les femmes enseignantes percevaient un salaire inférieur de 14% à celui des hommes. Alors, ça s'explique pour les mêmes raisons qu'ailleurs, en fait, donc c'est pas très original, par le temps partiel, qui concerne davantage les femmes. Mais ça s'explique aussi par le fait que, du coup, elles avancent moins vite dans la carrière, et puis elles accèdent moins aux corps les plus rémunérateurs. Je pense, par exemple, à l'agrégation, mais aussi aux fonctions de chefs d'établissement. Alors, quand même, j'ajoute là-dessus, à cette division sexuée du travail, se croise aussi une division ethno-raciale du travail. Je pense que peut-être ça, on en parle un petit peu moins. Mais on l'a observé aussi pas mal dans la dernière période, avec d'ailleurs des mobilisations importantes. Ce qu'on constate dans l'éducation nationale, il n'y a pas que les enseignants et les enseignantes. Il y a aussi donc les AESH, le nouveau nom des AVS, les personnels qui s'occupent des enfants en situation de handicap, ou encore les ADSEM, ces personnels qui, à l'école dite maternelle, accompagnent les enseignanteux, ou encore d'ailleurs les personnels de service, qui sont quand même assez nombreuses à être non-blanches, à être racisées, et dont on déqualifie, en fait, le travail, tout en leur demandant beaucoup, c'est-à-dire avec des conditions de travail qui sont très difficiles, et une faible rémunération. Je prends par exemple l'exemple des AESH, qui se trouvent quelquefois à devoir s'occuper de plusieurs élèves en situation de handicap dans une même classe, pour une rémunération quand même relativement faible. Et c'est d'ailleurs pour ça que, l'année dernière, on a eu une mobilisation importante des AESH, et cette année aussi des ADSEM, pour essayer justement, dans cette dynamique aussi actuelle dans la société, de revaloriser ce travail, ces salaires, de manière à ce que, justement, il y ait davantage de postes qui soient aussi ouverts, pour que la politique d'inclusion des élèves en situation de handicap puisse, en fait, être effective, puisque, à ce stade, ça ne peut pas l'être dans ces conditions-là. Alors, dans la salle des profs, c'est aussi la salle des profs, elle agit un peu comme une caisse de résonance de ces discriminations hommes-femmes, de ces discours sexistes, homophobes, racistes. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux amener comme témoignage à travers les enquêtes que tu as dû mener, et quelles sont tes réflexions sur la manière de déconstruire ces préjugés ? Alors, quand même, déjà, pour préciser, moi, je ne mène pas particulièrement d'enquête à ce sujet, même si je sais qu'il y a plusieurs recherches qui sont en cours, notamment une recherche d'une sociologue qui s'appelle Camille Lavoie-Pierre, qui s'interroge, justement, sur les restrictions vestimentaires dans les établissements scolaires, et, au-delà de ça, ce qui se joue, en ce moment, dans les établissements scolaires, du point de vue du genre, du point de vue de la mise en cause, de la bicatégorisation. Mais c'est au titre, en tant que formatrice, à l'INSPE, le nouveau nom des ESPE, le nouveau nom des IUFM, donc la formation des enseignantes, que je parle ici, et aussi parce que j'ai participé à l'organisation, l'an dernier, d'une journée d'études sur genre et sexualité dans les établissements scolaires, une révolution féministe en cours, point d'interrogation, c'est-à-dire, en gros, précisément, qu'est-ce qui se joue en ce moment dans ces établissements ? Alors, en fait, ce qui me semble important, en fait, de souligner d'abord, c'est qu'on est dans une situation, peut-être, un peu de transition, de croiser des chemins, c'est-à-dire que, ben voilà, on constate cette dynamique féministe, cette révolution féministe dans la société, on l'observe quasi quotidiennement dans les médias, et aussi, d'ailleurs, dans la puissance des manifestations qu'il y a en ce moment sur l'ensemble de ces questions, et du coup, ça se répercute dans les établissements scolaires, au sens où les personnels, femmes, mais aussi les minorités de genre, et où, ensemble, s'organisent en non-mixité, en mixité choisie, ça dépend, enfin, elles n'appellent pas toutes ça, YELS n'appellent pas toutes ça de la même manière, justement pour dénoncer, en fait, un certain nombre de propos qui sont tenus par les enseignanteux, par les personnels, par, voilà, par, de fait, voilà, les personnels... Le discours ambiant... Le discours ambiant, voilà, dans l'établissement... Sous forme de plaisanterie, mais non, mais c'est pas méchant... Voilà, exactement, exactement. D'ailleurs, précisément, il y a plein de choses aussi autour de ça, c'est-à-dire cette idée de continuum entre des blagues sexistes, dans quelle mesure une blague sexiste, ça ne réitère pas, finalement, une certaine norme, et du coup, bah, sexiste, et que c'est pas... Alors, après, on nous dit que, voilà, comment dire, on n'a pas d'humour, mais en réalité, ça participe, finalement, de la perpétuation de ce sexisme ambiant. Et donc, elles s'organisent, et elles s'organisent, justement, pour se mobiliser sur ces questions, mais aussi, d'ailleurs, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles à tous les niveaux. Parce que, en fait, effectivement, on a quand même des échos d'un certain nombre de choses qui sont en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire des violences sexistes et sexuelles, bah, entre les élèves, bien sûr, mais aussi entre personnels, mais aussi des personnels sur les élèves, quelquefois. Et ce sont des choses qui sont, voilà, prises en charge de plus en plus par les collègues dans l'éducation nationale. Alors, cela dit, c'est pas forcément évident au niveau institutionnel, puisque, bien sûr, l'éducation nationale, l'institution éducation nationale, alors, elle est évidemment faite de personne, cette institution, elle prend davantage en compte ces questions, puisque maintenant, on a déchargé une mission égalité dans un certain nombre d'établissements. Mais l'ambition de l'institution éducation nationale, on va dire, peut-être, du ministère, c'est quand même bien souvent d'éteindre le feu. Et éteindre le feu, malheureusement, ce à quoi ça conduit, quelquefois, c'est, ça conduit à, en définitive, un peu mettre le couvercle, c'est-à-dire, voilà, ne pas favoriser, justement, la lutte contre ces violences sexistes et sexuelles. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que les attentes, par exemple, aujourd'hui, dans les établissements scolaires, en termes de formation sur ces questions, sont très importantes. Et, aujourd'hui, par exemple, l'ensemble des personnels, finalement, l'ensemble des personnels, c'est-à-dire les enseignantes, mais aussi l'administration, mais aussi tous les personnels, devraient, donc, pouvoir bénéficier d'une formation à ce sujet. Et, bien sûr, ça n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que les moyens ne sont pas alloués pour ça. Ce qui, de fait, conduit à une incompétence des collègues dans la gestion de nombre de situations. Ce n'est pas facile de gérer une situation de violences sexistes et sexuelles, une agression. Ce n'est pas spontané. Ça s'apprend. Et donc, voilà, il y a un peu cette difficulté-là. Ce qui fait qu'en fait, les collègues qui sont le plus formés, finalement, sur ces questions, font quelquefois face à des résistances qui sont importantes. Alors, au mieux, des résistances, par exemple, à la prise en compte de la parole des victimes, tout simplement, et à la manière de gérer ça, et à la manière de gérer aussi, d'ailleurs, éventuellement, après, avec les parents, et la manière de gérer avec l'agresseur présumé, par exemple, ce genre de choses, en fait. Et donc, des résistances qui peuvent être simplement, voilà, une incompréhension de la part de collègues qui sont ignorants, ignorantes, sur ça, ou bien, quelquefois... On peut avoir même des négations. Comment ? On peut même avoir une négation de ce qui s'est passé, de ne pas vouloir entendre, et donc, ça amène à une négation. Ça, c'est l'autre pôle, effectivement, une hostilité explicite, voire une mise en cause de la parole des victimes. Alors, bon, moi, je me dis, quand même, dans la situation actuelle, dans les échos que j'ai, et quand j'observe la manière dont les collègues s'organisent, je me dis ça. Je me dis, on est à la croisée des chemins, et je pense que, du coup, les organisations locales produisent une contre-pression et, du coup, favorisent, finalement, le fait de mieux entendre, enfin, d'entendre, même, déjà, tout simplement, et puis, peut-être, après, de gérer, de prendre des mesures pour gérer cette question des violences sexistes et sexuelles, et aussi, d'ailleurs, réfléchir qu'est-ce qu'on met en place par rapport aux agresseurs présumés. Parce qu'il y a besoin d'une ambition pédagogique là-dessus, que ce soit d'ailleurs entre adultes ou d'adultes à élèves. L'ambition pédagogique, tu en as un petit peu parlé, là, mais elle semble encore assez timide, sauf, effectivement, peut-être dans certains établissements où le chef d'établissement, les enseignants, l'équipe, a eu envie de prendre ça à bras-le-corps. Alors, justement, ça, ça, effectivement, c'est... Donc, en réalité, par exemple, aujourd'hui, l'éducation nationale impose, normalement, à destination des élèves, trois séances par an sur l'éducation à la sexualité, et donc sur la question du consentement, notamment. Mais là, encore... Ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup, mais encore faudrait-il que ces trois séances soient mises en œuvre. Et ce que les enquêtes montrent, c'est qu'en fait, elles le sont encore trop insuffisamment. C'est-à-dire que dans des équipes pédagogiques dans lesquelles il y a des collègues qui sont impliqués sur ces questions, il y a, de fait, cette contre-pression qui existe. Et du coup, on insiste et on met en œuvre ce type de séance. Mais dans des établissements où ça n'existe pas, où les résistances sont trop fortes, où c'est difficile, où c'est tendu, ça passe à la trappe parce que ce n'est pas considéré comme étant quelque chose de prioritaire. Et là, pour le coup, voilà, on a quand même un point d'appui puisque l'institution éducation nationale, normalement, invite, impose même ces séances. Et pour autant, voilà, c'est diversement appliqué en fonction des configurations. Oui, parce qu'il faut quand même une certaine formation. On n'aborde pas la question des violences sexuelles et sexistes de la même façon avec des enfants de maternelle et de primaire et des enfants de collège et de lycée. et donc ça demande quand même une formation. Il y a des gens extérieurs qui peuvent prendre ça en charge également. C'est prévu ? Tu sais comment ça se passe ? Oui, oui, bien sûr. Il y a des gens extérieurs. Il y a des établissements qui sollicitent des associations pour venir faire ce type de formation. Il y a des établissements qui le font elles et eux-mêmes, par exemple. Voilà, il y a des associations féministes telles que le planning familial ou d'autres associations qui peuvent venir faire des interventions dans les établissements ou voilà, après à d'autres moments ça peut être aussi des collègues qui mettent ça en œuvre notamment par exemple avec le personnel infirmier de ces établissements. Quand il y en a. Quand il y en a. Alors ça c'est pareil. Bien sûr, de toute façon on retombe toujours sur cette question du manque de personnel dédié pour ces questions-là. Oui, parce qu'en fait il y a des ambitions mais elles ne sont pas suivies des faits. Et comment réagissent particulièrement les élèves face à eux à une agression qu'elle soit raciste, homophobe, sexiste ? Est-ce que tu sais un petit peu comment ils réagissent eux-mêmes face à ça ? Alors ça, ça dépend. Franchement, ça dépend vraiment. C'est difficile de répondre à cette question parce que voilà, ça dépend de ce qui se passe dans l'établissement, ça dépend de... Oui, il y a des interactions entre finalement le discours tenu dans l'établissement et l'attitude même des élèves face à une agression. Oui, ou même parfois dans des établissements, il y a des élèves qui s'organisent notamment à l'occasion des 8 mars, à l'occasion d'ailleurs des 25 novembre, qui organisent des débats grâce au CVL, à différentes structures qui peuvent exister. CVL ? Le conseil de vie lycéenne. Enfin, quelquefois, il y a des choses qui sont... Enfin, ça dépend en fait comment c'est investi aussi par les élèves. C'est pas... Enfin, c'est une interaction et puis ça dépend aussi de qui sont les élèves. C'est très difficile de répondre à cette question. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est une question sur laquelle on a envie de se pencher parce que, qui plus est, même dans l'enseignement dispensé aux élèves, il y a également ces stéréotypes, ces schémas particuliers qui passent, parfois même malgré nous, dans ce qu'on peut dire, dans les manuels scolaires, etc. Oui, alors, à ce sujet, de toute façon, on est toujours un peu dans cette situation où il y a deux niveaux à ce sujet. Il y a le niveau structurel de l'éducation nationale, c'est-à-dire l'orientation scolaire et comment elle se met en œuvre. Et puis après, il y a le niveau plus pédagogique dans la classe. Comment est-ce qu'on fait passer un certain nombre de stéréotypes et comment est-ce qu'on lutte sur ces stéréotypes ? Sur le premier niveau, on est dans une situation où, même s'il y a des choses qui ont changé, bien sûr, quand même, dans la dernière période, il y a quand même toujours une orientation qui est assez genrée, c'est-à-dire, on le voit très fort dans les lycées professionnels, mais on le voit aussi dans l'enseignement général et notamment, d'ailleurs, voilà, je ne vais pas en remettre une couche parce que je crois que, voilà, ça a déjà été pas mal discuté médiatiquement, mais la réforme Blanquer, la réforme du bac produit des effets, notamment dans les maths, le rapport entre les filles et les maths, qui, du coup, voilà, réinstaure finalement une forme de disparité sur cette question, notamment des maths. Bon, ça, c'est l'enjeu général. Alors, pareil, là-dessus, je pense que c'est important de souligner aussi les enjeux ethno-ratio dans les questions d'orientation scolaire qui se croisent. et juste, je ne vais pas moi-même parler peut-être de tout ça, mais simplement en référer au documentaire de Amandine Gay qui s'appelle « Ouvrir la voie », dans lequel elle interview donc des femmes noires qui racontent justement comment elles ont vécu des... enfin, liées à la fois aux enjeux de genre et aux enjeux ethno-ratio des orientations scolaires différenciées, c'est-à-dire qu'on a plus tendance à leur dire « Ben voilà, vous allez faire, je ne sais pas, un BEP coiffure ou un BEP secrétariat alors qu'elles pourraient avoir envie de faire autre chose. » Mais je vous invite à voir ce documentaire en fait, qui rend bien compte finalement de cette intrication dans une approche qu'on dirait intersectionnelle, c'est-à-dire qui croise les questions, qui, dans l'orientation, ça continue en fait de se reproduire même si, voilà, il y a des choses qui bougent et c'est des questions qui sont aussi d'ailleurs réfléchies par l'éducation nationale. Alors après, dans les classes, ça aussi, ça se reproduit et ces stéréotypes, alors évidemment, spontanément, chaque enseignante se dit qu'il ou elle ne reproduit pas ces stéréotypes, mais si on y pense et qu'on y fait attention quand on sort de classe, quand on sort de cours, on peut s'apercevoir qu'il y a des choses qui ont été faites, des choses qui ont été reproduites et donc, pour donner un exemple et peut-être incarner, voilà, une des choses que je fais en tant que formatrice à l'Insp, c'est que je vais visiter des collègues en formation et un jour, j'avais fait une visite justement d'une collègue qui avait décidé de faire une séance d'ailleurs sur l'égalité fille-garçon et j'arrive et elle met en place une dictée ce jour-là et elle dit dans sa dictée, donc je ne sais plus, c'était une classe de CE2 je crois ou de CE1, je ne m'en souviens plus bien, eh bien, sa dictée c'était papa offre des fleurs à maman et donc cette collègue, elle faisait une séance sur l'égalité fille-garçon, elle réfléchissait sur les métiers genrés et sur l'orientation et en même temps, elle faisait une dictée quotidienne et elle dit papa offre des fleurs à maman et pas maman offre des fleurs à papa ou maman offre des fleurs à maman ou papa offre des fleurs à papa ou toute autre possibilité en réalité et du coup, ça passe aussi par tout ça, la question de la reproduction des stéréotypes. Comme quoi, c'est très difficile de prendre du recul par rapport à son propre enseignement parce qu'en fait, on est souvent tout seul dans sa classe, il n'y a pas un regard extérieur qui peut pointer tout à fait régulièrement ce genre de stéréotypes. Donc, en fait, moi, ce que je crois là-dessus, enfin, ce qu'on dit avec les collègues qui travaillent sur les questions de genre en éducation, c'est que déjà, se poser et réfléchir un peu à ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire, bon, ça se joue donc cette question sur les interactions sur les questions en classe, sur qui on interroge, par exemple, et ne serait-ce que sur ça, se demander, ben là, pendant l'heure qui vient de s'écouler, finalement, combien de filles j'ai interrogées, combien de garçons j'ai interrogées et sur quoi et comment je les ai interrogées. Voilà, par exemple, les recherches là-dessus ont montré qu'on avait tendance à demander à des... Donc, il y a une disparité dans les interactions, on a tendance à plus interroger des garçons que des filles. Ça, c'est un niveau, même si ça se réduit. Mais au-delà de ça, sur la manière dont on les interroge, on a tendance à demander plus, par exemple, aux filles de répéter et aux garçons d'avoir une réflexivité par rapport à ce qui vient d'être envisagé, étudié, etc. Donc ça, c'est qualitatif aussi sur la manière dont on interroge. Et puis, il y a aussi, bien sûr, après, tous les supports. C'est-à-dire, voilà, il est très, très fréquent aujourd'hui quand on va dans une classe, d'arriver, de voir une frise chronologique et d'avoir comme seule femme sur cette frise chronologique Lucie, Australopithèque, ce qui est quand même, voilà, assez bon. Et même les frises chronologiques toutes faites, c'est comme ça que ça se passe. On ne voit pas beaucoup de femmes apparaître. Voilà. Donc, en même temps, pareil, sur ça, il y a des choses qui bougent. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux supports qui sont élaborés. Je pense, par exemple, à des podcasts, il y a une réflexion. Donc, voilà, l'enseignement de l'histoire, c'est un truc que je connais peut-être mieux puisque, voilà, je suis historienne à la base. C'est, on essaye de réfléchir, justement, à d'autres supports qui mettent aussi en avant, justement, des femmes et d'ailleurs, pas seulement des femmes hétérosexuelles blanches, c'est-à-dire aussi, par exemple, réfléchir à des femmes lesbiennes, montrer, visibiliser des poétesses, par exemple, ou encore des figures telles que Rosa Parks, par exemple, ou ce genre de choses, ou utiliser une littérature de jeunesse qui montre, justement, d'autres types de personnages et pas seulement, d'ailleurs, par exemple, des personnes handicapées, aussi, ça fait partie aussi des enjeux en termes de visibilisation d'une diversité de profils, tout simplement pour aussi ouvrir le champ des possibles, offrir des modèles, justement, aux élèves, des modèles auxquels ils peuvent s'identifier, ils ou elles peuvent s'identifier et, du coup, aussi prendre confiance en elles et eux, y compris dans l'idée de la construction, voilà, d'une implication dans la société, de la citoyenneté au sens large. Et bien sûr, et bien sûr, là encore, effectivement, toujours les questions de consentement qui doivent aussi se poser, être discutées en classe à différentes reprises. Donc, ces comportements particuliers de garçons qui vont agresser des filles, voire même en primaire où le garçon va embrasser de force une des filles qui lui plaît bien dans la classe et justement, de se trouver face à cette situation-là et d'intervenir en disant, mais enfin, non, t'embrasses pas quelqu'un de force, au moins, tu demandes, tu fais quelque chose, mais tu fais pas ça. Oui, oui, c'est tout un travail à la fois de reprise en main, de prendre du recul en disant, mais non, mais c'est pas normal, c'est pas mignon un garçon qui va embrasser une fille sans qu'elle l'ait demandé. Voilà. Non, mais voilà, c'est-à-dire ne pas laisser passer. ce qu'on dit aux enseignantes, c'est qu'évidemment, il ne s'agit pas forcément toujours tout le temps de réagir tout de suite, mais en fait, ça peut être réagir tout de suite, dire, ben non, ça, c'est pas possible, ce propos homophobe, ce propos sexiste, ce propos raciste, il n'est pas possible et peut-être après, proposer une séance ou une séquence qui justement, dans le cadre de l'EMC, aujourd'hui, l'enseignement moral et civique, il y a justement la question de la lutte contre les discriminations et il s'agit vraiment d'investir aussi ces séances-là pour rebondir sur des situations qu'on a entendues, mais quelques fois même dans la cour de récréation ou dans le couloir ou à d'autres moments. Donc, on ne laisse pas passer, on dit stop et puis ensuite, après, peut-être on prend un peu le temps, quelques jours, quelques semaines et on revient dessus et on se pose et on dit, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ce type de propos ? enfin voilà, les insultes, ce sont des rappels à la norme. C'est vraiment l'idée de dire, on insulte pour évacuer la norme et on dit, il faut que ton comportement ce soit ça. Et donc, c'est comme la question des blagues d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, donc on s'arrête, on se pose et on dit, ben non, ça n'est pas possible. Éviter le plus possible la banalisation des actes. Voilà. Et toujours justement ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui justement, dans la dynamique dans laquelle on se situe, il y a, enfin la dynamique féministe, il y a quand même une mise en cause de la bécatégorisation qui est très forte. Alors là, peut-être, enfin, des élèves qui, voilà, sont trans ou en devenir trans ou qui en tout cas se posent la question de cette assignation ou se sentent pas à l'aise dans leur corps, dans la manière dont ces personnes ont été assignées. Donc justement, là aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, à la fois, nous, en tant que personnel, ouvrir le champ des possibles et donc du coup, bien sûr, entendre ça et accepter, par exemple, la question du changement de prénom ou ce genre de choses. Et puis aussi, réagir vis-à-vis des élèves quand il y a, justement, des pressions qui sont mises sur, voilà, des élèves qui, peut-être même petits, par exemple, portent des robes ou des jupes que, bien sûr, il n'y a pas, enfin, des garçons, je veux dire. J'ai peut-être pas été très explicite, mais qu'il n'y a absolument aucune raison de les en empêcher en définitive et que, voilà, c'est quand même une des causes de souffrance les plus importantes chez les adolescentes aujourd'hui, les questions liées aux transidentités, la question de la transition ou encore l'homosexualité et donc, on ne saurait, nous, en tant que personnel, voilà, empêcher que ces choses s'expriment ou en tout cas remettre une couche dans la violence de cette bicatégorisation qui existe dans la société. Alors, pour terminer, tu as donc écrit avec Naïma Anka et Gaëlle Pasquier enseigner l'égalité fille-garçon. Quel retour tu as eu sur cet ouvrage ? Est-ce que tu en as eu un, déjà ? Et quel retour ? Eh bien, du coup, la preuve par cette émission, on a des retours quand même assez positifs et toutes sortes de sollicitations de divers ordres, voilà, à la fois de l'institution Éducation nationale ou aussi, d'ailleurs, allant de l'institution aux organisations syndicales voire donc politiques. En fait, donc, plutôt positif, d'ailleurs, il va être réédité là bientôt avec des éléments supplémentaires parce que finalement, il est sorti en 2018 et il y a plein de choses qui se sont passées depuis, ce qui montre finalement, d'ailleurs, toute cette accélération dont j'essaye un petit peu de rendre compte. Alors, ça a bien marché parce qu'il n'y a pas d'équivalent, c'est-à-dire qu'en fait, on revient sur l'école dite maternelle, enfin, de l'école dite maternelle jusqu'à la terminale et on essaye de l'aborder de manière interdisciplinaire. Alors, évidemment, on ne parle pas forcément de toutes les disciplines, mais on a quand même essayé de s'adresser assez largement aux collègues en proposant aussi des choses concrètes, des propositions pratiques de séquences, de séances, d'activités, etc. Il y a du coup, voilà, l'idée de, enfin, fondamentalement, ce qui me paraît important et peut-être sur ce sur quoi j'insiste là, c'est qu'en fait, on s'inscrit, nous, dans l'élaboration de ce manuel, dans une pédagogie particulière qui est une pédagogie critique de la norme, c'est-à-dire qu'on essaye de réfléchir à la construction de la norme et justement à ne pas être dans la logique qui est d'ailleurs la logique préconisée par les instructions officielles de l'éducation nationale qui est l'idée de tolérance, c'est-à-dire d'accepter les autres mais d'être plutôt en amont de ça, c'est-à-dire de réfléchir à la construction de la norme et du coup justement à la mettre en question la construction de cette norme. La tolérance, en fait, pourquoi on récuse cette idée de tolérance ? Alors à première vue, on pourrait se dire qu'on n'est peut-être pas très sympa mais si je vous donne, voilà, en vous expliquant, je pense que ça sera plus clair, dans la tolérance, il y a toujours des gens qui tolèrent et des gens qui sont tolérés et donc la tolérance, ça a induit à un rapport de pouvoir et nous, on n'est pas du tout d'accord avec cette logique c'est-à-dire que justement, on ne souhaite pas dire que globalement, ceux qui sont dans la norme qui tolèrent, ceux qui sont tolérés qui ne sont pas dans la norme parce que ça réitère finalement une conception relativement normative. Donc on essaye de proposer quelque chose qui va finalement au-delà de ça et aussi qui rend compte de la dimension matérielle des oppressions, des discriminations en définitive qui existent. C'est-à-dire que par exemple, voilà, on essaye de parler du travail domestique et de ce que ça signifie en fait ce travail domestique effectué gratuitement dans le cadre de la famille qui est non rémunérée, Alors bien sûr, autre élément important, nous on s'adresse à des collègues enseignantes et non pas, il n'est pas question pour nous de juger les parents ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous, on est vraiment dans le champ éduc-nat et du coup, qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce que nous on peut proposer dans l'éducation nationale ? Alors parmi les retours qu'on a eus et les critiques qu'on a eues, parce qu'on en a eues aussi, J'imagine. On nous a un petit peu reproché par exemple de justement ne pas chercher à pulvériser l'éducation nationale ou faire la révolution. Alors effectivement, ce manuel-là, il s'adresse à des collègues qui ont envie de faire des choses aujourd'hui dans l'éducation nationale telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors bien sûr, je pense que tu l'as compris là, on essaye quand même de se situer dans des interstices, d'ouvrir ce genre des possibles, ce qui du coup induit quand même finalement une forme de changement à pas mal de niveaux. Mais voilà, notre idée, c'est de dire aujourd'hui, il y a par exemple ces heures pour l'éducation à la sexualité, il s'agit de s'en saisir, il s'agit de réfléchir à ce qu'on peut faire dans ce cadre-là, etc. Et donc ça, c'est un des reproches qu'on nous a adressés. Et bien sûr, depuis la première édition, il y a justement toute la question des restrictions vestimentaires, la question des violences sexistes, des violences sexuelles qui est devenue peut-être davantage centrale qu'elle ne l'était en 2018. Et donc, c'est des choses aussi qu'on va intégrer par la suite. Très bien, merci beaucoup Fanny d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada